Musique Vérine aux framboises, mascarpone et spéculoos Préparer les ingrédients 250 g de mascarpone 125 g de framboises fraîches 3 oeufs 35 g de sucre en poudre 12 cuillères à soupe de coulis de framboises maison 6 biscuits spéculoos, soit 45 g 6 feuilles de basilic ou de menthe Si vous voulez faire un coulis de framboises maison, je vous donne ma recette dans la description C'est facile à faire et tellement meilleur Lavez délicatement les framboises sous un filet d'eau dans une passoire Pas trop sinon elles risquent de se gorger d'eau et perdre de leur goût Mettre les gâteaux spéculoos dans un sac de congélation Les écraser avec un rouleau à pâtisserie Réserver la poudre de spéculoos Séparez les blancs des jaunes d'œufs Dans un saladier, mettre les jaunes d'œufs et le sucre en poudre Faire blanchir le mélange à l'aide d'un foie Rajouter la mascarpone L'incorporer au fouet pour avoir un mélange lisse et homogène Dans la cuve du robot pâtissier, verser les blancs d'œufs Faire monter les blancs en neige Les transvaser dans le saladier Les incorporer délicatement avec une maryse Dans chaque vérine, mettre 3 cuillères à café de poudre de spéculoos Rajouter ensuite du mélange de mascarpone sur un tiers de la hauteur Verser 2 cuillères à soupe de coulis de framboise Remettre une couche d'appareil à mascarpone Jusqu'aux deux tiers de la hauteur Déposer délicatement dessus quelques framboises Sopoudrer ensuite un peu de spéculoos Mettre une feuille de basilic ou de menthe pour la décoration finale Vos verrines aux framboises, mascarpone et spéculoos sont prêtes A mettre quelques heures au réfrigérateur Avant de servir Bonne dégustation Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada